Salut les champions, aujourd'hui on voit le point commun entre l'eau d'une piscine, un jus d'orange, un café, du béton et une vinaigrette. Et le point commun c'est que ce sont des mélanges. Alors on va regarder aujourd'hui différents types de mélanges. On va commencer avec les mélanges liquide-liquide et un mélange que vous faites relativement souvent chez vous, c'est le mélange entre de l'eau et du sirop de menthe. Quand on mélange les deux et que l'on agite, on se rend compte qu'il est impossible de distinguer l'eau du sirop de menthe. On a donc fabriqué ici un mélange homogène. L'eau et le sirop sont donc des liquides miscibles. On va continuer avec un deuxième mélange liquide-liquide que vous faites aussi très certainement chez vous, ou que vous avez déjà fait chez vous, c'est le mélange entre l'eau et l'huile. Puisque lorsqu'on mélange l'eau et l'huile, on arrive à voir les deux liquides séparément. Lorsque l'on agite et que l'on laisse un petit peu reposer, l'eau et l'huile sont toujours séparés. On obtient donc deux phases. C'est un mélange hétérogène. Pourquoi ? Parce que l'eau et l'huile sont des liquides qui sont non miscibles. Alors ça, c'était les mélanges liquide-liquide. On va passer à un autre type de mélange. C'est le mélange solide-liquide avec le mélange entre l'eau et le sel. Donc on met de l'eau dans un bécher, on ajoute du sel et on agite. Une fois que l'agitation est terminée, on obtient un mélange homogène. C'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer les constituants de ce mélange, l'eau et le sel. On obtient une solution d'eau salée. Je te rappelle que tu peux aller voir la vidéo sur la solubilité. Le lien apparaît en haut à droite. On va passer à un nouveau mélange, solide-liquide lui aussi. C'est le mélange entre de l'eau et de la pierre-ponce. Donc dans l'eau, on met quelques grains de pierre-ponce et on regarde ce qui se passe quand on agite. Une fois qu'on a fini d'agiter, on voit que les grains de pierre-ponce sont toujours présents dans le mélange. C'est un mélange hétérogène, c'est-à-dire un mélange dont on peut distinguer les différents constituants à l'œil nu. Alors la question qui vient, c'est comment est-ce qu'on peut séparer les constituants d'un mélange. Et pour ça, on va regarder trois techniques. La première, c'est la technique de la filtration qui marche pour les mélanges solides-liquides. Ici, la manipulation est faite avec de l'eau boueuse. Et on remarque qu'à la fin de la filtration, on obtient de l'eau qui est relativement claire par rapport à ce que l'on avait comme eau initialement. Deuxième technique de séparation, c'est la décantation qui marche ici pour les mélanges liquides-liquides-hétérogènes. On a une ampoule à décanter dans laquelle il y a de l'eau et de l'huile. Le principe est relativement simple. On va faire couler le liquide de manière à ce que la séparation entre les deux liquides arrive au niveau du robinet. Une fois que cette séparation est au niveau du robinet, on ferme le robinet et on n'a plus qu'à échanger le bécher qui se trouve sous l'ampoule à décanter. Donc ici, on a d'abord récupéré l'eau qui est plus dense que l'huile, qui est donc en dessous. Et on va maintenant récupérer l'huile dans un deuxième bécher. Je te rappelle que tu peux aller voir la vidéo sur la masse volumique. Le lien est en haut à droite. Enfin, dernière possibilité que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est la distillation qui va permettre de séparer les constituants d'un mélange homogène. Ici, c'est un mélange d'eau salée. Donc l'eau est chauffée, passe sous forme de gaz, va dans le tube réfrigérant. Donc en étant refroidi, le gaz repasse sous forme liquide. Et on obtient à la fin seulement de l'eau liquide. Et en plus, c'est de l'eau pure. C'est-à-dire que dans notre ballon, il ne va rester que le sel qui sera ici sous forme solide. Voilà, j'espère que maintenant c'est clair au niveau des mélanges. Je te rappelle que tu peux t'abonner, liker et partager la vidéo sur les réseaux sociaux. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada